L'illusion d'impunité et l'illusion de paradis sont deux notions très proches, puisque l'illusion d'impunité est déjà une certaine manière de récompense. Ces illusions sont évidemment naturelles chez l'humain qui voudrait récolter le bien même s'il a fait le mal. Ceci a été évidemment encouragé, développé par les religions à commerce d'indulgence qui en ont fait leur profit. Lorsque je dis que ces deux illusions sont à la source de tous les malheurs du monde, il suffit d'imaginer les plus grands criminels, pensons Attila et plus près de nous, Hitler, Staline, Pol Pot, Ben Laden et tant d'autres. Si ces gens avaient su, je ne dis pas cru, mais su avec une certitude absolue qu'ils auraient à payer les conséquences de leurs actes, ils ne les auraient pas commis. Et ce qui est vrai pour les assassins d'hier est vrai aussi pour les tyrans d'aujourd'hui. Les Poutines, Xi Jinping, le dictateur de Corée du Nord, etc. Alors on peut se demander, est-ce vraiment une illusion ? Ceux qui peuvent répondre, ce sont ceux qui sont passés un moment de l'autre côté du miroir, dans l'au-delà et qui en sont revenus. Je suis de ceux-là et je peux vous certifier que cette visite dans l'au-delà et le retour sont parfaitement possibles. Nous avons deux catégories d'expérienceurs. Ceux qui ont des expériences très heureuses, nous allons les écouter. Et puis il y a les autres. Écoutons les premiers qui vont nous parler du monde d'amour qu'ils ont découvert. Cette lumière, c'est une vibration, ce sont des ondes. Et en même temps qu'être justement cette chaleur et cette douceur, c'est déjà un paradoxe, en même temps elle est amour. Ça c'est très très difficile à faire comprendre, parce que comment expliquer qu'une vibration peut être amour ? C'est très très difficile. Mais là, j'ai ressenti un amour immense, un amour que je n'avais jamais ressenti auparavant. Et cet amour me donnait un sentiment de bien-être et de sécurité. Et que tout est en lien avec l'amour, la compassion, le pardon, l'acceptation, et au final, avec notre rapport avec les autres êtres humains et toutes les autres formes de vie. Cette leçon a beau remonter à la nuit des temps, le monde a de la difficulté à l'assimiler. Je crois qu'un mouvement grandissant d'éveil est en train de se produire, notamment supporté par la communauté des personnes qui ont vécu une EMI et qui commencent à reconnaître et à vivre, porté par l'amour, cette unité et ce pouvoir de guérison. Donc ils étaient sur deux fils, une file devant les petits, une file derrière les grands. Et en fait, ils sont arrivés, et là c'était l'amour total, l'amour absolu, ce que peut-être on appelle l'amour inconditionnel sur Terre. Alors cet amour, c'est ça aussi, je pense, qui m'émeut, au-delà de l'accident, parce que l'accident c'est une chose. Mais cet amour, c'est un amour qui, on a du mal à le décrire ici, parce que c'est un amour qui n'existe pas ici, sur Terre. C'est un amour qui remplit en fait tout l'espace. Et qui, c'est un amour qui se dégage en fait. Donc c'est un amour qui, voilà, qui est là, qui est infini. C'est un peu, on pourrait dire, peut-être la béatitude. À un moment, sur la droite, est apparue une forme qui ressemblait, ça peut ressembler à une personne, mais c'était comme un nuage, rose-thyrien, et c'était plus grand que moi, et ça dégageait beaucoup d'amour. Un amour inconditionnel extraordinaire. Moi j'étais en paix, alors ça c'était génial. Plus de stress, plus d'angoisse, plus de peur, plus rien. Plus de colère, rien, juste un état de bien-être absolu. Et au fur et à mesure que cette lumière s'approchait de moi, j'étais de plus en plus heureux. Mais un bonheur qui n'était pas terrestre, je ne peux pas dire, je n'ai jamais connu cela. Cette lumière, il y a eu une discussion avec elle, il y a eu un échange, et surtout le sentiment que j'avais, c'était que cette lumière m'aimait. Mais on ne faisait qu'un. C'est la sensation, le sentiment d'amour, encore le sentiment d'amour, c'est piètre, c'est réducteur. Et je baignais, mais littéralement, dans un bain d'amour. Et c'était très léger, j'étais très doux, c'était très doux. Et comme une sensation de dilatation, d'osmose, de symbiose parfaite, sans être réducteur, mais c'est tellement puissant, c'est tellement beau. Moi, j'appelle ça l'amour de Dieu, mais ce n'est absolument pas par dogmatisme ou par religiosité. Et une lumière d'amour, une lumière qu'on sent. C'est un amour qu'on ressent, vraiment, sans jugement, sans rien. À ce moment-là, cette lumière va me parler, elle va communiquer avec moi, et on s'entend bien. Communiquer ici et là-bas n'a rien à voir. Donc, c'est-à-dire que c'est deux espaces différents. C'est un espace ici, tridimensionnel, et on se retrouve dans un espace pluridimensionnel où la communication, ce n'est pas une question de langue. Alors, elle ne m'a parlé ni en arabe, ni en français, ni en chinois. Je comprenais ce qu'elle me disait. Et elle comprenait, elle sentait ce que je ressentais. Il y avait une lumière merveilleuse. Tant d'amour, amour inconditionnel, chaleureux. Mais ce dont je me souviens, c'est l'expérience d'un immense amour, d'être fort, fort, fort aimée. Et ça, c'était quand même quelque chose que je n'avais pas encore connue sur la Terre. Et je me suis retrouvée dans un état d'amour absolu. J'avais des personnes qui m'attendaient. Alors, des personnes pas en matière humaine, j'allais dire, en matière... C'était très détaillé, en fait. Ils étaient très grands. Et leur énergie était « waouh ! » C'était entourant d'amour. Cela n'est pas toujours facile parce que dans cette lumière, j'ai ressenti tant d'amour, une forme d'amour que nous ne connaissons pas ici. C'est un amour inconditionnel, infini, dont j'ai fait l'expérience de l'autre côté. Et à ce moment-là, je me suis retrouvée baignant dans de l'amour, quoi, en fait. J'avais l'impression de sentir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Mais vraiment énormément d'amour. Quand elle m'a pénétrée, cette humeur blanche, parce qu'elle m'a pénétrée, j'avais l'impression de ressentir l'amour de cent mille mamans qui me disaient un instant, pardon, je t'aime. Dans cette douceur, il y avait de la chaleur. Dans cette chaleur, il y avait de l'amour. Mais pas l'amour comme on l'entend, mais quelque chose qui vous enveloppe. Je ne savais pas, par contre, je ne distinguais pas si c'était des hommes ou des femmes. C'était des silhouettes. Et moi, j'étais déjà dans un bonheur, dans quelque chose, dans une paix, dans un bien-être extraordinaire qu'on ne connaît pas ici, que je n'ai jamais connu ici, même dans mes moments de bonheur les plus intenses. Ça n'était qu'amour pur, amour inconditionnel. Le sentiment d'être libre, d'exister sans limite, oui, c'est d'une beauté indescriptible. Après ces récits d'amour inouï, incommensurable, qu'ils ont découverts dans l'au-delà, nous allons écouter quelques récits, qui sont beaucoup moins nombreux, d'expérienceurs qui, eux, ont découvert tout à fait autre chose. Écoutons-les. Même lorsque j'étais avec mes enfants, je buvais et je fumais de l'herbe et je prenais un peu de coke, plus comme avant, mais j'en prenais toujours, oui. Ce qui a tout changé, c'est qu'à un moment, je me suis effondré à terre et j'ai physiquement senti que quelque chose me traînait littéralement hors de mon corps. J'ai levé la tête et j'ai vu la mort et l'enfer dans ses yeux. Il avait des cornes immenses, enroulées comme celles d'un bélier et la mort a empli la pièce. J'étais effrayé. Je pouvais physiquement ressentir que mon être spirituel se séparait de ma chair. Ce n'était pas une douleur, mais je sentais qu'il partait et je tremblais de peur. Je suis tombé sur mon visage et j'ai hurlé. Durant 20 ans, j'ai vécu avec un pied dans le monde et l'autre dans l'église. À cette époque, j'ai transgressé les dix commandements alors que je me disais chrétienne. À cela, vint s'ajouter des expériences sexuelles et perverses, ainsi que de l'occultisme. Mon mari m'était de plus en plus infidèle. Alors, ma réaction fut d'en venir à la sorcellerie. Je lui souhaitais un accident, une maladie. J'ai même été jusqu'à lui souhaiter la mort. Qui sème le vent, récolte la tempête. J'ai été transportée à l'hôpital. Après dix jours, je me suis retrouvée mourant. Je m'aperçus alors que mon esprit et mon âme étaient attirés hors de mon corps. Une fois sorti de mon corps, je me suis retrouvée dans un lieu ténébreux. C'était si affreux, si sombre. Mais le pire, c'était d'entendre des pleurs et des douleurs incessantes. Ici, sur cette terre, il y a aussi des pleurs et des lamentations. Mais là-bas, c'était encore plus fort. J'ai également vu des démons. Ils allaient, venaient et leur tête avait deux yeux qui bougeaient sans cesse dans tous les sens. et ils se déplacent. Ils se déplacent et se déplacent. Là, je dis, j'étais si proche du but, c'est pas possible qu'on me fasse ça, quoi. Et là, il y a une colère qui monte, mais c'est plus que viscéral, quoi. Il y a quelque chose qui m'englobe, une noirceur, et je commence à tomber. Et là, l'expérience négative, elle commence, à ce moment-là. une telle haine que je tombe dans un gouffre, mais sans fin. Et au fond du fond, si c'est horrible, il y a des corps gluants de chair. En fait, c'est cauchemardesque. Si je me laisse faire, les corps vont t'attraper. En fait, ils étaient là pour me dissoudre. Ils étaient là pour me détruire. Ils étaient là pour m'anéantir. J'ai résisté pendant longtemps parce que je me dis, t'as appris tellement de choses. C'est pas possible de finir comme ça, en fait. Il faut se battre. Il faut se battre. Donc, la force que j'avais ressentie auparavant, elle m'a permis de remonter et de ne pas me laisser emporter dans cette horreur. Et je suis revenue avec beaucoup de mal. C'est le combat de ma vie, en fait. Howard Storm, un Américain qui se décrit lui-même comme étant un parfait égoïste à l'époque de son expérience, a vécu une expérience proche de la mort à Paris en 1985 qu'il rapporte dans son livre « Voir Paris et mourir ». Il écrit « Quand je regardais autour de moi, je fus horrifié de découvrir que nous étions dans une obscurité totale. » Et il décrit les êtres. Je pouvais sentir leur respiration sur moi quand ils crièrent et vociférèrent des insultes. Dans l'obscurité, j'avais un contact physique intense avec eux quand ils m'assaillaient. Ils commencent à être à déchirer des parties entières de mon corps. « Avec horreur, je réalisais que j'étais mangé vivant. » Ces créatures avaient été autrefois des humains. Ils ne semblaient pas être contrôlés ou dirigés par quelqu'un. Ils étaient simplement une multitude guidée par une cruauté sans limite. Et il conclut « Je ne décris pas tout ce qui s'est vraiment passé car il y a des choses dont je ne veux même pas me rappeler. » Et sans en avoir dix mots à qui que ce soit, je suis allée dans ce grenier et j'ai avalé le poison. La pulsation dans mes oreilles due sans doute au battement du cœur et à l'afflux du sang. Et soudain, aussi des formes démoniaques sont apparues de toutes parts. Disons que ça ressemblait à l'image que l'on se fait d'un démon habituellement. ou bien disons qu'ils avaient des cornes et ils étaient grimaçants, ils étaient tout à fait épouvantables, en partie décomposés, véritablement effrayants. J'étais en état de choc. Il y avait des sifflements, des ricanements autour de moi. Je sentais qu'ils se rapprochaient et ils se gossaient en approchant. Au moment où je pensais qu'ils allaient m'attraper, j'ai senti comme si j'étais aspirée. C'est arrivé très vite. Ces personnes ne sont pas des dictateurs criminels. Le premier se droguait. La seconde, mon Dieu, souhaitait la mort de son mari. Le troisième, c'était, elle avait tenté de se suicider. Le quatrième, c'était un égoïste ordinaire. Et la cinquième, elle avait fait aussi une tentative de suicide. Ce ne sont pas des crimes bien épouvantables. Et pourtant, voilà où ceci les a menés. Si nous voulons faire quelque chose pour la paix dans le monde, contre les dictatures criminelles qui s'arment pour un jour tenter de conquérir leurs voisins, nous devons, par tous les moyens, essayer d'informer ces dirigeants que, contrairement à ce qu'ils imaginent, ils auront un jour à payer les conséquences de leurs actes. Et pas seulement ces dirigeants, mais aussi tous ceux qui sont à leur botte, leurs policiers, leurs gardiens de prison, leurs bourreaux, tous auront à payer les conséquences de leurs actes. Voilà ce qu'il faut faire savoir. Merci. 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 Merci.